bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo alors comme vous voyez le titre aujourd'hui on va faire une leçon vocabulaire les homonymes avant de commencer notre leçon inshallah on va faire la prononciation de la lettre c beaucoup de gens de la prononciation des sons des lettres et c'est plus qu'il n'y a déjà alphabétisme qui n'y a déjà lié à la bédine m'a oubli d'être au maca c'est bien lâché n'y a la bédine vidéo qu'il connaît le sang française et c'est bon j'allais d'indir aux radicaux de la bédé ou d'être là c'est déjà le marahil nous a la première partie radine d'il m'a comme la prononciation de la lettre c après on va faire la leçon des homonymes ouf à la fin là on va conclut avec des morts à n'a pas comme des mots ma l'explication diallo c'est un jeu de vocabulaire bien sûr c'est pour enrichir nos vocabulaire j'ai ni bach n'zidou l'rassé de l'oghawi dianna l'canimètes haka boul faransia ou l'explication diallo moussi aca canta il mou la communication français canta mou bazafe diallo l'hawaij aca mikang jouw mous matelan production écrite ou bien n'koutou chi haja boul faransia calcao haka démo bach kankhidmou bach kankhidmou bach kankhidmou fin l'production diallo l'hawaij bazafe l'hawaij indoum des problèmes de production écrite l'hawaij j'ai eu exibou wahj d un p'tit texte comme ça ou la calcao des difficultés f l'hawaij mou mou kankhidmou bach kibidao alors puisque c'est la première fois gade n'dira f ma vidéo in sha Allah gade n'badao badao haka b des mots facile d'explication diallo mon froncay wun sha Allah n'ti minna t'achdu an agenda wut kibou maia hada li hada li mode vocabulaire wun sha Allah m'bqa waka di maf la leçon diali n'sali halcom badao 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 l'hawaij badao haka gade n'tailmou gade n'zidou la rassi de l'hawaij dhyana bazafe dhyana bazafe dhyana bazafe dhyana bazafe dhyana bazafe dhyana bazafe dhyana l'hawaij li gade n'ifidouna in sha Allah minna l'hawaij il n'est parfois la lettre c katn taq k k ma katn taq s alors quand est-ce qu'il y a de la lettre c katn taq lia k k alors devant devant les voyelles a o et u alors mirad le qa la lettre c devant a ça donne k comme le mot par exemple camion alors comme le mot camion alors c o aussi ça donne ko je vais pas changer le stylo pour comme ça m'entourlouche la vidéo alors c o ça donne ko Comme coq Alors, mi cal qa c a, ça donne k C o, co, comme coq C u, ça donne q Comme le mot culotte Alors, comme vous voyez ici, mi cal a la lettre c da a, ça donne k La lettre c devant o, ça donne co La lettre c devant u, q D'accord? Alors, maintenant on passe à la lettre c devant La lettre c devant les voyelles e et i Alors, les voyelles e ou bien i Alors, c devant e, ça donne ce Comme par exemple cerise C devant i, ça donne ci Comme par exemple cirque Alors, voilà la lettre c Nel qaha devant e et devant i Ça donne c Quatre clients c Alors, renoncée prononce que On a essayé qu'un client c Devant u, i C devant a, o, u, k D'accord? Une petite remarque pour Bon, bacha de la lettre c devant a, o, o, u Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez Pour avoir le sens c, il faut ajouter une cédille sous le c Et sous la lettre c, j'ajoute une c, j'ajoute une cédille devant a, o et u Alors, n'est-ce qu'on a dit la cédille? Le c, mais qu'est-ce qu'on a dit la a ou bien o ou bien u? Alors, directement, quand on parle ya c Par exemple, cédille a, ça donne ça Comme par exemple, il blansa Alors, cédille devant a, ça donne ça Comme le mot, par exemple, il balansa Alors, on dit cédille a On n'a pas dit qu'il balansa Non, parce qu'il y a la cédille J'ajoute la cédille sous le c Alors, il balansa Par exemple, cédille o Ça donne aussi son Comme par exemple, garçon Garçon Il n'a dit o devant c Alors, on ne dit pas gare quand Parce qu'il y a la cédille Alors, Michael Chouf la cédille Quand on t'a qu'il y a c Que ça soit devant a, devant o, au bien, devant u Cédille o, ça donne su Comme par exemple, reçu Alors, comme vous voyez La lettre c devant a, au, u Quand on t'a qu'à, qu'au, qu Devant eu et i Quand on t'a qu'il y a c Ceci Voilà, c'est qu'il n'a brisé La lettre c Ça devant la lettre a Alors, j'ajoute la cédille J'espère que vous avez compris la lettre C pour que vous puissiez avoir des difficultés dans la lecture. Donc maintenant on va voir la leçon de vocabulaire les homonymes. Alors regardez, certains mots se prononcent de la même façon, mais n'ont pas le même sens. Alors ça veut dire, il y a la petite règle des homonymes. Alors parfois on trouve des mots qui se prononcent de la même façon, de la même manière. Qui se prononcent de la même façon, qui se prononcent de la prononciation. Mais ils n'ont pas le même sens. Même si elles ont la même prononciation, ils n'ont pas le même sens. Ils n'ont pas le même sens. D'accord ? Regardez, ces mots sont les homonymes. Alors on les appelle des homonymes. On les appelle... Des homonymes. D'accord ? Alors rien de les mots. Les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, de la même manière. Mais ils n'ont pas le même sens. Alors, parfois, écoutez bien. Parfois, ils ont la même écriture. Ils ont la même orthographe. Et parfois, ils s'écrivent d'une manière différente. Regardez. Par exemple. Bon. Ces homonymes, parfois, sont les mêmes orthographes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même manière. Ils peuvent s'écrire Alors, ils peuvent s'écrire de la même manière De la même façon Par exemple Je vais vous donner un exemple Par exemple, pêche La pêche Alors, pêche Bon, ça dépend de la phrase Ça dépend de la phrase Alors, pêche, pêche Ce sont deux mots qui se prononcent de la même façon Qui s'écrivent aussi de la même façon Mais ils n'ont pas le même sens Ils n'ont pas le même sens Ils n'ont pas le même sens Donc, ils n'ont pas le même sens C'est différent de la même façon Différent Alors, deux manières Différent Donc, ils n'ont pas le même sens Donc, ils n'ont pas le même sens Mais ils n'ont pas le même sens Mais ils n'ont pas le même sens Par exemple, ils n'ont pas le même sens Ils n'ont pas le même sens Ils n'ont pas le même sens Alors, j'espère que vous avez bien compris cette leçon C'est une leçon facile Il faut seulement comprendre la phrase Ça dépend de la phrase Nous n'ont pas le même sens Tu dois comprendre la phrase Ça dépend de la phrase Et là, il faut aussi la phrase Tu vas choisir le l'omonyme juste Il n'y a rien à dire Ça dépend de l'omonyme Bon, comme vous voyez Je vous invite à vous Avoir Alors, je vous invite à vous Alors, j'ai enrichi mon vocabulaire Ce sont des mots plus importants Et les mots qui nous ont Comme ça, je vous invite à vous Avoir Quelques mots Etc Alors, comme vous voyez Ici, dans la première partie C'est vert Année Petit déjeuner Cuisine Et ici, j'écris leur explication C'est à vous de choisir l'explication juste Alors, en dessous-moi, il y a l'explication Bon, il y a repas du matin Objet dans lequel on boit un liquide Salle où l'on prépare les repas 12 mois Alors, bon Maintenant Essayez de voir Ou bien essayez de choisir La bonne explication Alors, vert Vous savez ce que ça veut dire un vert Alors, c'est quoi un vert ? Est-ce que c'est un repas du matin ? C'est un objet dans lequel on boit un liquide Salle où l'on prépare les repas Ou bien 12 mois ? Allez réfléchissez Bravo ! Alors, c'est un objet Ou bien c'est un objet lequel on boit un liquide Un vert ou elle casse Le verre est un objet dans lequel on boit un liquide Alors, toujours, je vais utiliser cette méthode Je vais utiliser les mots en français C'est un objet dans lequel on boit un liquide Je vais utiliser les mots en français Je vais utiliser les mots en français Je vais utiliser les mots en français Petit déjeuner Alors, c'est quoi le petit déjeuner ? Très bien C'est un repas du matin Alors, toujours, quand vous le conflame la journée On a trois repas On a le repas du matin Le petit déjeuner Le repas du midi Le déjeuner Et le repas du soir Le dîner Trois repas Le petit déjeuner Le déjeuner Et le dîner Et maintenant, je vais vous présenter la cuisine Bien sûr, la salle Où l'on prépare les repas Il y a un autre fada Ou un autre macle Où l'on peut ajouter les repas du matin Etc Alors, j'espère que vous avez Ceux des mots de vocabulaire Dans l'agenda Etc Comme ça, je vais vous présenter les mots Ou leur explication En français, bien sûr On a déjà fahmé On n'arabe Hacke, bach, qu'on a ajouté Un rassi de l'anglais Le... 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 Alors, qu'on a dit L'a... La première fois D'arrestre De la... Le... 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 c'est pas grave et on y a fait la vidéo libre à chez jaja ou la che durs mètres de ditch et que ce bale ya encha'Allah les commentaires comme ça incha'Allah on va traiter et ni ai haja que j'ai comme saibah ou la b une manière aca facile qui m'a qu'ébellé comme et incha'Allah à bientôt au revoir Merci.